Olivier Augusten est l'un des membres de La Voix est Libre, un collectif d'une vingtaine d'hommes et de femmes préoccupés par la crise de la démocratie et le fossé de plus en plus grand entre citoyens et politiques. Ce qu'on voudrait faire, c'est réenchanter cette démocratie et pouvoir redonner du sens au mot démocratie, c'est-à-dire impliquer le citoyen dans les prises de décision au niveau communal. Leur proposition ? Adapter le système électoral actuel au niveau communal. A côté des listes classiques, les électeurs auraient la possibilité de choisir une case tirage au sort. A partir du moment où cette case tirage au sort obtient suffisamment de voix que pour avoir un élu, un conseil communal, au niveau du conseil communal, se met en place un tirage au sort pour tirer parmi la population un conseil citoyen. Ce conseil citoyen serait égal en nombre au conseil communal. On aurait une bien meilleure représentativité de sexe, d'âge, de profession. Ce conseil communal citoyen serait représenté par certains de ses membres au conseil communal traditionnel. Pour le collectif, ce processus est inéluctable, même si aujourd'hui on en est loin puisque la constitution ne le prévoit pas. Nous pensons que les politiques peuvent se saisir d'un projet d'élargissement du dispositif démocratique. Ça ne veut pas dire remplacer les élections par un autre dispositif. C'est simplement donner la possibilité à un autre dispositif d'être choisi par le citoyen. On pense que les politiques auraient tout intérêt à montrer une certaine ouverture. Et ils y croient. Pour la voie est libre, le tirage au sort pourrait devenir réalité dès 2024. Une vertu automatique du tirage au sort.